... Bienvenue sur le plateau de CMS TV à l'hippodrome de Lyon-Kirait-Soy à l'occasion de cette neuvième journée d'expertise sportive organisée par Clinique Médico-Sport. Nous assistons aujourd'hui à un événement, en l'occurrence l'arrivée d'une solution thérapeutique exclusive et révolutionnaire dans l'univers de la rééducation et de la réathlétisation. La thérapie par résonance magnétique, MBST. Cette marque est suspecte d'un flagrant délit d'efficacité avec un score pratiquement de l'ordre de 100% de succès en termes de réduction de douleurs, de reconstruction rapide des tissus, de rapidité de cicatrisation. Jean-Pierre Blaise, qui est parmi nous et qui est le distributeur exclusif pour la France et le Benelux. Comment s'est faite cette rencontre avec cette technologie révolutionnaire ? Eh bien, Patrick, lors d'un de mes multiples voyages en Allemagne, je me suis retrouvé dans la vallée de l'âne, qui se trouve sur le territoire de Essen, plus précisément à Wetzlar, où se trouve la société METEC. Pourquoi je vous parle de ce petit territoire et cette petite histoire ? C'est que tout dans ce monde vient d'une idée intelligente et d'une décision ferme. Qui a dit ça ? C'est Goethe. Et Goethe, avant de s'installer à Weimar, eh bien vivait à Wetzlar. Ça, c'est pour le petit clin d'œil. La société METEC que j'ai rencontrée à Wetzlar a découvert cette thérapie lors du développement mondial de l'IRM dans les années 90. Les patients qui passaient dans un IRM pour faire l'imagerie d'un genou ou d'une hanche passaient beaucoup plus de temps dans un IRM qu'aujourd'hui. Et lorsqu'ils sortaient de l'IRM et qu'ils avaient fini leur imagerie, eh bien, ils disaient tous, « Oh, ça va beaucoup mieux. J'ai moins de douleur. Je ressens plus de souplesse. » La société METEC s'est donc intéressée à ces dires et elle a cherché les raisons pour lesquelles les gens se sentaient beaucoup mieux. Et ils ont découvert que la résonance magnétique avait une influence positive sur certaines cellules et certains groupes de cellules. Ils ont donc décortiqué un IRM, ils en ont recherché la raison et ils ont utilisé le même principe qu'un IRM mais 10 000 fois moins élevé. Donc, si on vous suit bien, Jean-Pierre, la technologie était inspirée de l'IRM, mais IRM, il n'y a pas une connotation nucléaire. Est-ce que c'est vraiment une solution thérapeutique qu'on peut mettre entre toutes les mains ? Bien sûr qu'on peut la mettre entre toutes les mains. Et il ne faut pas tout de suite prendre au premier degré le mot « nucléaire ». Ce n'est pas une centrale nucléaire qu'on met entre les mains des thérapeutes. Un IRM résonne à 1,2 Tesla. Nous, on est 10 000 fois moins élevé. On est à 0,4 millitesla. Et bien sûr, grâce à ce traitement, on peut aujourd'hui traiter par exemple les tendinopathies, le manque de cartilage, les arthroses de grade 1, 2, 3, 4, les problèmes musculaires, déchirures musculaires, les œdèmes osseux, les nécroses osseuses, les problèmes de colonne vertébrale comme les hernies discales, les problèmes ligamentaires. Et ça, c'est uniquement grâce à la résonance magnétique nucléaire. Je dis bien nucléaire, mais pas au sens propre du terme comme on le conçoit. Une centrale nucléaire à 200 kilowatts. Donc un large spectre thérapeutique. Un très large spectre thérapeutique. Vous ne craignez pas d'être confronté à l'adage « trop beau pour être vrai » ? Ah oui, la mariée est trop belle. Chaque fois qu'on va voir des médecins ou des thérapeutes, ils n'en croient pas leurs oreilles lorsqu'on leur parle de cette thérapie et des résultats obtenus. Pour exemple, nous avons soigné des personnes de tout âge. Ça commence à l'âge de 12 ans jusqu'à 90 ans. Des gens comme vous et moi, ou alors des sportifs de très haut niveau. Comme exemple, je peux vous donner tout cas comme ça comme fou. C'est une joueuse de tennis de table qui a fait les Jeux Olympiques de Rio Paralympiques l'année dernière au mois de septembre. Deux mois avant les Jeux Olympiques, elle a failli abandonner parce qu'elle n'avait pas la performance. Elle avait des problèmes d'arthrose de l'épaule, arthrose des mains, problèmes de biceps. Elle est venue se faire traiter à Sargumine au centre résonance. Elle est partie avec tous les moyens pour gagner. Une deuxième personne, c'est la championne de France de gymnastique artistique, Marine Lebeau. Elle s'est fissurée le cartilage de la rotule l'année dernière au championnat de France. Depuis juin, l'année dernière, elle ne faisait plus aucun sport. Elle a essayé tout traitement. En février, elle s'est déplacée au centre de thérapie Rennes Performance à Rennes. On l'a traitée avec 7 séances d'une heure par jour. A la cinquième séance, les douleurs avaient disparu. A la septième, elle était confortable. On lui a juste demandé de rester tranquille, de ne pas trop exagérer pendant 4 semaines. 4 semaines après, elle a repris l'entraînement. Elle vient de passer les championnats de France de gymnastique. Et en troisième personne, je peux vous citer Alain Gravier, qui est à côté de moi, qui lui a été traité au Cerse de Cap Breton. Mais je préfère lui laisser la parole et qu'il raconte un peu sa petite histoire. Bonjour. Effectivement, je me suis fait traiter à Cap Breton car les machines avaient été à l'essai. Je fais partie d'un groupe de dizaines de personnes. J'ai rencontré Jean-Pierre Blaise à la suite d'une rupture des ligaments croisés du genou. J'ai vu les effets quasi immédiats car au bout de 3 semaines, j'avais retrouvé la quasi-totalité de l'amplitude de mon genou. Et au bout d'un mois, je pouvais monter et descendre un étage d'escalier sans aucune douleur. Donc j'ai gardé contact avec Jean-Pierre. Et je suis allé me faire traiter dans son centre à Sargemin l'arthrose de mes genoux pour lequel je n'ai plus aucun problème alors que j'étais sous anti-inflammatoire. J'ai fait, comme on connaît, des anti-inflammatoires régulièrement. Après, on peut faire des ulcères, etc. Donc c'est ce qui m'est arrivé. Donc là, plus haut qu'un cachet alors que j'ai un arthrose de stade 4. Et donc, par la suite, j'ai décidé d'ouvrir mon centre, vu que les effets étaient vraiment très bénéfiques. J'ai décidé d'ouvrir mon centre à la Seine-sur-Mer qui s'appelle Jouvence Thérapie. Et j'ai repris ma saison rugbystique 8 mois après mon opération car j'ai décidé de prendre mon temps. Et lors d'un match, je me suis fait une fracture du poignet. Et hors une fracture du poignet, on met peut-être un mois, un mois et demi pour s'en remettre. Moi, j'ai fait la thérapie et au bout de deux semaines, je rejouais. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'unique, révolutionnaire et c'est exceptionnel. Donc, on peut parler de récupération rapide en post-opératoire et en récupération sportive ? Exactement. En termes de récupération sportive, on divise par deux le temps de récupération. Et surtout, ce qui est déchirures, tendinites et ligaments aussi, pareil. Le temps de récupération est divisé par deux. Vous considérez que vous êtes un précurseur de cette technologie ? On peut, oui. Et très fier. Alors, Jean-Pierre, un praticien qui se sent concerné, qui est intéressé, motivé, peut en savoir plus, voire appliquer cette technologie dans son cabinet ? Eh bien, le plus simple, c'est d'aller sur notre site internet www.mbst.fr. Il y verra toutes nos coordonnées, le numéro de téléphone. Il pourra y voir des témoignages en vidéo de sportifs de haut niveau, comme des personnes comme vous et moi, il pourra y avoir des condensés d'études. Et puis, à sa demande, je me déplace dans toute la France pour en parler, pour en discuter, pour parler des investissements, puisque ça a aussi un certain coût, du protocole à respecter. Quelles sont les thérapies que l'on peut traiter ? Écoutez, on est très heureux d'assister à ce lancement. Et on espère que très, très vite, vous allez vacciner un maximum de thérapeutes sur cette solution thérapeutique par résonance magnétique. Voilà. Merci en tout cas à vous et à très bientôt. Merci. Au revoir. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Bienvenue.